Musique 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 La 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 Je cherche des petites fleurs pour mon bébé Et je vais chercher des fleurs précieuses des légumes et des fruits pour faire une part Putain, comme des merveilles Hihihi Mais pourquoi je me suis aventurée là ? J'ai l'impression d'être perdue Oh la la Mais où je suis ? Je suis prête J'ai voulu faire des économies Mais maintenant je suis perdue Bah je vais marcher et puis c'est de reprendre mon chemin Donc il fait froid Putain Alors selon mon GPS Draculaura serait localisé là-bas Ouah Où il y a une descente ? Oui ! Musique 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 Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Je ne sais pas si je vais y aller, je suis toute seule. Mais en même temps, il est froid. Allez, je vais aller rentrer dans cette belle bâtisse. Oh là, c'est loin. La belle grande porte. Allez, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Oh, je vais rentrer, ça a l'air d'être ouvrir. Il y a quelqu'un ? Oh, j'ai ma soeur en attendant. Je suis fatiguée. J'aime pas du tout cette atmosphère. J'ai peur cette maison, mais j'ai pas le choix, je suis perdue. Je rigole, moi. Plus mon téléphone, il passe même pas. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un. Il y avait une dame bizarre où un fantôme, elle a disparu d'un seul coup. Oh, j'ai vite, vite... Oh, oh là là. Bonjour, mademoiselle. Je suis l'habitant de ce manoir. J'en avais une belle voix, Myriam. Vous n'avez pas une grand-mère ou une petite soeur qui vit avec nous ? Je vis seule. Mais il y a quelqu'un. Je vis seule dans ce lieu isolé. Mais j'ai vu quelqu'un. Que faites-vous chez moi ? Je suis perdue. Qu'est-ce que vous avez fait à ma table ? Elle s'est juste... En fait, il y a un fantôme. Un fantôme, vous croyez à ça ? Un fantôme. Il y a un fantôme. Il n'y a pas de fantôme ici. J'ai eu peur et j'ai renversé la... Oh, vous avez une belle coiffure de l'ancien temps. Ah, merci. Ça fait comment ? Adam. Je m'appelle Eve. Non. Non, qui le fera. C'est une blague. Vous m'invitez pour cette nuit ? Oui, je vois qu'il pleut à verse dehors maintenant. La tempête ouvrait des siennes. Je vais vous emmener à votre chambre. Venez. Ah, oui. Là, attendez-moi. C'est l'autre côté. Mais vous voyez tout seul dans ce château ? Oui, tout à fait. Mais comment vous faites ? On s'est éloigné de tout. Il n'y a même pas de réseau. Oh, je n'ai vu que faire du réseau. Et qu'est-ce qu'il fait froid ? Oui, nous ne chauffons pas. Ah, nous n'utilisons pas d'électricité, ici. Vous faites comment pour regarder la télé ? Quelle télé ? Il n'y a pas de télé. Vous avez quel âge ? 25 ans. Ah, c'est pour ça. Vous êtes âgés, vous ne regardez pas la télé. Vous avez même le téléphone ? Vous ne regardez jamais les news ? Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous ? Ah, vous êtes avec qui, alors ? Vous avez une maman, un papa, quelque part ? Ma mère est enfermée dans une chambre, elle est malade. Je vous prie de ne jamais y aller. Oui. Ah non, c'est comme la belle et la bête avec la rose. Comment ? Ben... Venez, on y est presque. Et on aura à côté ou pas ? Parce que j'ai peur toute seule. Non, je suis dans l'aile droite du manoir. Et moi, dans l'aile gauche ? Oui. Ben, c'est gentil de ne pas. Demain matin, vous parterez à l'aube. Pourquoi pas ? Car je dois faire une réunion de famille. Ah, je peux résister, je peux faire à manger ? Ben, nous avons déjà des gouvernantes. Ben, j'ai même venu de me dire, vous avez de mouillé tout seul. Oui, la nuit. Oui, allez, je vais me dire qu'un, parce que c'est gentil de ne pas. Voilà votre chant. On fait une bise. Ah, qu'est-ce que vous êtes froide, froid. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Oh, c'est grand chiant. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau, ce lit, là. Non. Le convertir, elle est belle. Qui a dit ça ? C'est toi ? Adam ? Bon, je vais dormir. C'est une médaille. Il y a quelqu'un, il y a des animaux qui font bouger le lit. C'était mon imagination. Vous êtes un fantôme. C'est pas un fantôme. Le lit a bougé tout seul. Oui, en fait, nous avons des ondes magnétiques. Ouais, ouais, ouais. Quand j'ai dit fond, un, deux, trois, vous êtes apparue, vous êtes apparue. Pas du tout, du tout. Je venais vous dire qu'il y a une sonnette si vous avez besoin de quelque chose. Par exemple, si vous avez faim au cours de la nuit, vous m'appellerez par la petite sonnette près du lit. Ouais. Alors, en fait, les lits, les meubles, tout bouge. En fait, on est en pente, on est dans une montagne et ça bouge. Voilà, on est dans une petite côte. C'est pas vous cacher l'existence d'un fantôme, plutôt. Ah, vous croyez à ça, vous ? Bah, vous êtes jeune, c'est pour ça. Ouais, bah, je sais pas, parce que j'en ai vu à une ou à une. J'ai une plutôt, en blouse. En blouse. J'ai en robe. Bon, je vous laisse. Bonne nuit, à demain. À demain. 6h du matin, le petit déjeuner sera servi. Oh là là. Non, oh non, peut-être, j'ai rien vu. Je peux sortir des déranges. Laissez-moi. Allez, laissez-moi tranquille. Eh oui, non. Il faut aller où sa sonnette, là. Ça doit être ce bouton. Vous m'avez appelée ? Je crois que je vais aller dehors. J'ai pas envie de rester ici, moi. Vous voulez pas rester ici ? Ah, je peux pas dormir, lui, il arrête pas de bouger, je vois le fantôme. Vous avez des imaginations, alors, peut-être ? Ah, j'ai jamais une imagination de ma vie, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Il y a juste un fantôme chez vous. Un fantôme ? Vous êtes de connivence. Connivence ? Vous êtes avec, j'ai vu ça dans un film. Parce que vous m'avez prévenu avant tout ce qui se passe, qu'il y avait... Mais vous devez rester. Non ! Mais jusqu'à demain matin. Mais j'arrive pas à dormir, je serais pas à dormir dans l'air. Dormez pas, mais restez. Bah, qu'est-ce que je... Bah, restez avec moi, alors. Euh... Vous pouvez pas me prendre dans les bras, faire quelque chose d'utile ? Alors, vous vous endormirez et vous resterez si je vous... Et je pars après. Si vous dormez dans mes bras. Ah oui, si on dort ensemble. Avec la couverture ? Oui. Ça y est, vous êtes rassurée ? Non, non, non. Vous partez quand je dormirai. Oui. Je vais pouvoir fuir de cette maison si je donne cette âme à cette fantôme qui m'empêche de sortir de cette maison depuis que je me suis aventurée ici. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça doit être un cauchemar. J'aime ça, c'est un délire aussi. Alors, il fait plaisir. Donne-moi à manger. Vous avez mal dormi, j'ai l'impression. Je crois que je n'ai pas mangé. Ah, j'ai fait des cauchemars, j'ai fait un cauchemar avec que l'esprit. Oui, je les ai voulu. C'est bien. C'est bien. Asseyez-vous, vous allez reprendre des forces. Ah, je pense que je vais dormir la journée. Asseyez-vous. Oui. Ah, vous n'avez qu'à manger. Regardez mon visage. Ah oui, vous êtes bon. Je peux vous embrasser ? Oui. Ça me referait peut-être l'énergie ? Oui. Je vais vous embrasser sur le front. Non. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce manoir ? Sur le GPS, je vois que Draculaura serait ici. Bon, je vais rentrer dans ce manoir. Je vais te libérer si j'ai une deuxième âme humaine. Comment ? Mais tu m'avais dit que c'était la dernière. J'en veux plus. Ah, j'entends. Tocke à la porte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche une amie. Elle s'appelle Draculaura. Elle a deux couettes. Elle a le teint rose. Elle a une robe rose. Voilà, elle est super mimi. Vous ne l'avez pas vue ? Ah, Draculaura, oui. En fait, elle est venue à la maison. Hier, elle était perdue. Oui, je l'ai cherchée toute la nuit. Et en fait, mon GPS a indiqué qu'elle était par ici. Oui, alors, restez là. Je vais la chercher. Tu es bien, Draculaura. Ma chère Draculaura. Ta copine est venue te chercher. Elle t'a retrouvée. Mais tu penses que je vais te libérer ? Pourquoi je suis prisonnière, moi ? En fait, j'ai besoin de ton âme pour pouvoir me libérer d'ici. Je pensais que je n'allais pas bouger. Oui, c'est pour ça. Non, c'est que je suis... Et en fait, l'âme de ton amie va me permettre enfin de peindre de cette maison où je suis emprisonnée depuis des années par cette fantôme. Ah, il existait vraiment là-bas. Bien sûr, mais c'est un stratagème pour que tu ne partes pas comme tu avais beaucoup de force. Je ne voulais pas que tu te débattes. Je t'attrape ici, que je te retienne. Là, tu es tellement faible que tu ne peux même pas bouger. D'un toit. Motti ! J'ai l'impression d'avoir entendu Draculaura. Je vais chercher. Je pense qu'on me cache quelque chose ici. Si tu m'écoutes, c'est un imposteur bâton vide de la maison, du château. Tu sais, on est dans la bouche, ça. Au moins, c'est 200 mètres. Enfin, bref. Mais pourquoi tu fais ? On aurait pu vivre tous les deux. Vivre tous les deux ici pour que je devienne fou avec une chipie pareille ? Une chipie ? Bah, tu es une chipie, toi. Ah, la fantôme va bientôt revenir t'absorber. Je suis amoureuse de toi. Amoureuse ? Je voulais un bisou sur la bouche. T'auras rien. T'auras un bisou par la fantôme, bien entendu. Et moi-même. Que pourrais-tu faire une invocation ? Je sens pas les yeux bleus. Draculora, tu es où ? Ah, ce couloir est vraiment long. Draculora ! Draculora ! Ah ! Ah, où vous êtes là ? Retournez en bas. Pourquoi ? J'ai cru entendre Draculora. Elle est renfermée. Il tombe pas d'absorbe par moi, non, il s'appelait par moi, non, et si je suis renfermée, non, si je suis renfermée, les garçons comme lui, il vous ferait plus de clientes, des adolescents que moi, moi. Il y a un pacte ici. Mais pacte, personne ne me croira si je fais la commune. Je me laisse l'acide de lui, j'ai besoin de nouvelles âmes. Non plus, j'ai déjà bu d'alcool, mon foie, papa. Je n'y crois pas que je vois ton foie, tu es en très bonne santé. Et c'est l'âme que j'ai besoin. Mon cerveau et mon âme, elle est faillite. Ton âme est pure. Non, on ne voulait pas partir d'ici. On fait du maquillage et des lentilles. Des lentilles pour les yeux, pas de la nourriture. Je ne comprends pas ton jalet classe. Je vous ai dit qu'elle était dans la chambre, mais elle veut rester plus longtemps, donc vous pouvez partir et rentrer chez vous. Mais d'abord, j'aurais besoin de vous... De me quoi ? Bah de vous assommer. Comment ? Oh là là, mythe, il faut que je le trouve ! Très que loin ! Il faut qu'on parte ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'absorbe mon âme, les deux fantômes. Et puis il y avait un beau blond et une fois joli, c'était méchant. Je l'ai assommé, j'ai fait un coup de boule. Peut-être en sortant de cette bâtisse, je rentrerai mon âme, je ne sais pas, mais je suis un peu grosse, mais je n'arrive pas à bouger. Oh là là. J'en suis la plus dans la fin. Viens, viens, tu es venu me chirurgie ? Mais oui ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Aaaaaah ! Oh ! Laisse pas la bouche ! Non ! Ah, je sens l'énergie ! Ah ! Oh oui, ça commence ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là là ! Oh secours ! Oh là là ! Oh secours ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux faire un coup d'électricité, peut-être ? Ça marche pas sur les fantômes ! Attends, je le fais ! Aaaaaaaaaaaah ! Attends les autres fantômes ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Je viens de reculer là, bien sur mes épaules ! On a gagné ! Le vélo ! Allez viens, on y va ! Je connais le chemin... Je mets mon casque, même si je suis très belle, je sens ! Allez, on y va ! Je le mets ! Accroche-toi bien ! Oui ! oui Yannick va vite oh la la allez Dracula racontrons oui on est presque arrivé Dracula on est presque arrivé merci beaucoup Francky ah mais où suis-je ? mais qu'est-ce que c'est ? je n'ai pas réussi à voir les scènes je vais te faire venir dans mon monde tu vas devenir un fantôme porte-bombe NON 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 NON